OK, girls, we've been through the instructions. On se protège en tout temps, protégez todo el tiempo. You girls ready? Let's do it. Alors, vous aurez reconnu M. Alberto Padulo. Alors, un combat de 10 rounds, 32 ans pour Kim Clavel, 28 pour Reyes, 5 et 1 de chaque côté, le poids sensiblement le même. Un petit avantage de portée de la part de Reyes, 23 pouces, alors 21,5 pour Kim. 113 rounds d'expérience pour Kim Clavel, alors que Reyes n'en a que 45. Et voilà. C'est parti. Et comment est-ce qu'est habillée notre amie Clavel? Elle est en blanc et rouge. L'autre est en or et rouge. Et là, Reyes, qui ne perd pas de temps, qui commence tout de suite le combat en lançant des mitrailles de coups qui arrivent à la charge de Kim Clavel. Kim Clavel qui prend le temps d'analyser. À part moins en peur qu'auparavant. Exactement. C'est ce qu'on parle de faire sur le combat, de prendre le temps, de bien s'installer. C'est un combat de 10 rounds. Il n'y a pas de presse. Non. Et c'est important parce que ce sont les premiers instants des combats qui vont nous permettre de trouver la bonne distance, de trouver le bon rythme, de savoir à quelle vitesse on va devoir contre-attaquer. Donc, ces moments-là sont très importants à prendre en début de combat. La bonne défensive quand même. Il n'y a pas un coup qui a passé à venir jusqu'ici. Si ça a touché, ça l'a effleuré parce que Kim roule avec les coups. Ce que ça veut dire, c'est que le coup touche un petit peu, mais elle absorbe l'impact. Il y a le droit et la riposte de droite de la part de Kim. Bien faite. Bien faite de la rapport de Réaïs aussi. Oui. Alors, est-ce qu'on va voir une épreuve de rapidité? On sait que Clavel est ultra rapide dans ses coups. À ces catégories de poids, habituellement, le critère de base, c'est la vitesse et c'est nettement impressionnant. les joueurs de tambour. Encore une fois, la gauche de Clavel. Bien. Réaïs n'est pas venu pour se coucher, elle. Et c'est la fin, mesdames. Donc, un premier round calme de la part de Kim Clavel. Et c'est ce qu'on voulait. On ne voulait pas qu'elle ne parte en peur, à mon avis. De son côté, on a dit qu'on faisait un combat pour nous. Elle va prendre le temps de jaucher la distance. La part de Réaïs, elle est là pour se battre. Mais j'ai donné le premier round quand même à Clavel. Oui, moi aussi. Ah bon, OK. Pour les coups d'impact. Parce que c'est ça, exactement. Oui. Réaïs a lancé beaucoup plus de coups que Kim Clavel. Par contre, Kim a touché la cible plus souvent. Ça me fait penser à l'histoire du gars où la fille, quatre jabs, mais l'autre donne un crochet et la tête. Salut, Lucien. Qui est vivant avec nous, là, lui. Oh, très concentré, Clavel. Je pense que Daniel Bouchard était d'accord avec toi, Jean-Paul. Comme ça, comme ça. Et on est au deuxième engagement. Voilà, c'est parti. Premier round. Marie-Ève, premier round. À l'avantage de Kim Clavel. C'était un round show sur le premier round. Kim a porté les coups d'impact dans ce round. Mais Réaïs, là, qui démontre une belle boxe pour le moment, là. Oui. Oh, il y a une bonne droite. Oui, belle droite de la part de Réaïs. Oui. Kim, qui s'est fait prendre en contre-attaque, là, alors qu'elle lançait sa combinaison. La foule, naturellement, qui... Oui, il y a une gauche de Clarelle. Et Réaïs, là, qui est très active avec son jab, là. Ça met avant, qui est toujours en mouvement. Ce qui force Kim à bouger la tête pour essayer de rentrer à l'intérieur et d'aller porter ses coups. C'était un beau jab de la part de Kim, là. Oui. Mais je remarque qu'il y a une chose. Il dépense pas d'énergie pour rien. Et là, le coup, Kim Clavel... Très bien fait. Deux fois, force. Deux fois en combinaison. Au corps, maintenant, Clavel. Et là, Kim Clavel, là, qui... Il va de coup de puissance, là. Très beau. Et là, chaque fois qu'il y a un bon coup de Clavel, la foule réagit. Tout de suite. Encourageant. Et voilà. Kim Clavel, là, qui semble avoir trouvé ses repères dans le combat, là. Oui. Là, elle a trouvé sa distance. Elle est à l'aise. Elle est fluide dans ce qu'elle fait. Derniers instants de ce round. Et ça veut dire que... Mesdames. Repos. Ah bien, un autre bon round. Ah oui, cette fois-ci, c'était... C'était évident. Oui, exact. C'était évident, là. Kim, qui a bien trouvé ses repères, là. Elle a fait des bons coups en contre-attaque, là. On le voit, là. Cette fois-ci, c'est réel. Mais Kim, qui revient à la charge avec le crochet de la main avant. La main arrière, la main avant, en combinaison. Kim, qui a eu touché la cible souvent dans ce round-ci. Tu reviens. Un, deux, trois, fonctionne très bien. Un, deux, trois. Exactement ça, t'es arrivé. Le jab direct crochet. Alors que l'entraîneur de Réaise demande de placer la droite sur la poitrine de Kim Clavin. Parce que souvent, la tête va être en mouvement. Et c'est ce que Kim fait. Donc, Kim bouge la tête. Donc, on va demander de frapper dans la poitrine parce que la poitrine ne bouge pas. Donc, ça a été un très beau conseil de la part d'entraîneur. Round de numéro trois. Et ça veut dire qu'on a 28 officieuses bandes, naturellement, pour Clavel. Clavel, qui n'est pas parti en peur comme lors de son dernier combat. Non. Qui fait son combat. Écoute le plan de match. Applique ce qu'on va lui demander dans son coin. Et pour le moment, ça porte fruit parce que c'est deux très bons rangs de la barre d'équipe. OK. OK. On ne rentre pas non plus en plein milieu. Et Clavel qui a fait le chance avec le go. Bien répliqué. Boy. Très fluide. Pas bien. Synchronisme. Kim, là, qui a trouvé ses repères. Oui. Et est-ce qu'il fait un bon round, là? Oui, quand même. Elle ne s'est pas fait prendre en contre-attaque comme le round précédent, là. Mais là, Kim qui semble ouvrir la machine. Oui. 40 secondes. Bel droit de la part de Kim. Bien fait. Bonne façon de se couvrir le visage, aussi. Alors qu'on échange des coups de part et d'autre. Oui, madame. Encore un bon round pour Clavel Carlin. Très bon round. Mais peut-être un peu plus serré, j'ai tout. Et voilà. Ries, qui a été plus consciente défensivement, qui s'est moins fait toucher par Kim, mais quand même un round dans l'avantage de Kim encore une fois. Oui. Là, on voit Pierre Bouchard avec la plaque anti-éderme qui tente d'atténuer l'enclure qu'il peut y avoir sur les pommettes de Kim. Bon, combinaison, bons échanges. Kim, ça va très, très bien. Tes combinaisons de proches courtes fonctionnent très bien. Et après ça, tu roules, tu t'en vas de ses côtés, puis tu ne restes pas là. Après ça, ne gêne-toi pas. Prends ton advance. J'attends. Alors, on demande à Kim d'être compact, c'est-à-dire de garder les coudes à l'intérieur, de ne pas lancer des coups qui vont être trop lâches, qui vont être propices à la contre-attaque. Et c'est ce qu'elle fait très bien jusqu'à présent. Alors, nous, voici le retour pour le quatrième engagement. Et on a officieusement 30-27. Même chose de mon côté, Jean-Paul. Et voilà. Alors qu'on entend la foule scander Clavel. Clairement la favorite de la foule ici ce soir. Définitivement. Belle contre-attaque, encore une fois, de la bande de Kim Chavelle. Réaise qui est plus active dans ce round-là. Très bien, droite. Très bien fait, en direct. Gauche. Daniel Bouchard qui lui a demandé de lancer sa combinaison et de sortir sur les côtés. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a évité la contre-attaque de Réaise, ce qu'elle ne faisait pas à son dernier combat. À son dernier combat, lorsqu'elle lançait ses coups, elle restait devant. Et là, Platard aussi, c'est à l'atteindre. Mais là, cette fois-ci, Réaise n'est pas en mesure de l'atteindre à cause de ses mouvements. Cette fois-ci, c'est avec la gauche. Ah, ça va bien, là. Ça va à son rythme. En tant que boxeur, ce que tu veux, c'est dicter le rythme. Et tu l'as dit, Jean-Paul, ça vaut au rythme de Kim Chavelle, cette combinaison. Absolument. C'est tel. Le ring, lui, appartient. Entre du ring. Belle contre-attaque, encore une fois. Alors, est-ce qu'il fait le nom de la tête? Non, non. Parce que d'habitude, dans ce temps-là, c'est parce que ça a sonné un peu. Ou parce que la foule était trop bruyante à son goût. Oui, c'est ça. Un ou l'autre. OK, derniers instants. Ça veut dire que... C'est la fin, mesdames. Bien, tu sais, à venir jusqu'à maintenant, je pense bien que ça va au rythme de Chavelle. Exact. Et c'est un rythme endiablé. Parce que Chavelle utilise sa vitesse. Réalise qui donne un bon combat, très bonne techniquement. Mais Kim Chavelle est beaucoup trop rapide pour Réalise. Exact. Alors, on lui a demandé de la vigueur dans ses jambes. On lance la droite et on revient avec le crochet de l'arrière avant. La voiture, Daniel. L'expérience. Oui. Oui, c'est vrai. On nous dit à l'oreille qu'il y a le sac moins. C'est vrai, hein? Pourtant, le message est très clair pour Kim. Non, Daniel Bouchard, toujours très calme avec ses conseils. Et on reprend. Et voilà, c'est déjà parti en contre-attaque. C'est certain que, écoute, si tu t'appelles Réalise, hein? Il faut changer la vapeur dans ce combat-là et Réalise commence bien ce cinquième round-là. Oui. Réalise qui a décidé de boxer à distance. Donc, elle est plus loin de Kim que les rounds précédents. Oh! Et là, quel beau crochet de la main avant. Wow! Oh! Belle riposte de la part de Réalise, ce qui est rendu gauchère. Bien oui, soulignement. Alors, maintenant, Clavel... Comme une droiteière. Oui. Clavel qui met de la pression avec un peu plus de rapidité. Une minute. Une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, Kim Clavel qui a trouvé la clé. Elle est à son aise. Oui, elle a trouvé la solution pour vaincre Reyes. Elle va devoir rester concentrée, rester dans son plan de match. Quelle belle combinaison. Bien faite. On lui a demandé le crochet de la main avant avant de commencer ce round-là, le crochet de gauche, et elle l'a lancé à profusion et ça a très bien fonctionné pour Kim. Oui, madame. 20 secondes. Encore une fois, Bongo, balle. Avec la droite. Il y a eu un coup de tête, là. Personne n'avait laissé ni coupé, ni rien. OK. Assez. Kim Clavel, là, qui est convaincante dans son combat de retour. J'aime qu'elle est capable d'appliquer ce qu'on lui demande dans le coin. C'est comme une manette de jeu vidéo. On lui demande quelque chose, elle s'exécute. Et ça, c'est payant. Alors qu'on voit, là, les... les moments marquants du dernier round. Le crochet de la main gauche de Kim Clavel, suivi de la droite, là. On fait des dégâts dans ce combat-ci jusqu'à présent. Faites-moi sur la main droite. Cours! Cours! Il y a une place à la tête pour poser, après. Viens, on est porté à droite. Viens sur la main gauche. Là, là. Là, là. Elle, elle, elle. On est plus là. On demande à Kim Clavel de mieux se protéger avec la main gauche. Oui. Parce que Réaise qui a commencé à contre-attaquer de ce côté-là. Alors, mine de rien, mais on est rendus au sixième engagement. Ça, ça... Ça veut dire que la première partie de ce combat de championnat, c'est passé, maintenant. Tout en faveur de Kim Clavel de mon côté. Là, pour le moment, j'ai... 50-45. Exactement. Aucun round pour Réaise. Non. Mais... Le plaisir de la boxe, c'est que tout peut arriver. Et là, Réaise qui vient de passer une bonne gauche. Oui. Réaise qui a un petit peu plus de succès quand elle est gauchère, là. Oui, c'est vrai. Et voilà. La rapidité de Clavel va peut-être l'emporter aussi. Ça fait toute la différence. Ah, oui. On en fait deux, là. Là, Réaise qui commence à manquer de conviction dans ses coups. Un peu moins de vitesse dans ses contre-attaques. Alors qu'il y a Kim, là. On a l'impression que ça ne fait qu'augmenter la vitesse dans ses contre-attaques. Sa gauche travaille bien son jab. Encore une fois. Carachet. Gauche. Et une accroche. L'assurance de Clavel, hein? Oui. Tu veux? Fonce vers l'avant, puis... Oh, quelle main regarde la part de Kim Clavel, là. Un seconde! Un seconde! Un seconde! Un seconde! Qui continue d'essayer, mais... Je tente à trouver la solution dans ce combat-ci, parce que Kim a une réponse à tout. Un seconde! Et le coup au corps! Et voilà! Et là, ça commence à être difficile, la part de Reyes. On sent qu'il y a une baisse d'énergie. On la voit prendre des grandes respirations. Oui, bien. On lui demande de travailler plus, de travailler mieux, de la part de Reyes, là. Ça passe vite, hein? Deux minutes, là, ça passe extrêmement vite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'action, parce qu'on sait qu'on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas beaucoup de temps pour s'analyser. Il faut tout de suite passer aux choses sérieuses. Et surtout, dans des poids très légers comme ça, le volume de cou est encore plus impressionnant. C'est parfait! C'est parfait! C'est parfait! C'est parfait! C'est parfait! À l'extérieur! Là, tes mains sont super bien placées. Très haut, très haut! Quand on va te toucher là, c'est pas grave! C'est pas grave! Puis, tu reviens après! Pas fort! Excellent! Good shot! En tout cas, il y a une chose certaine, Danielle Bouchard est très satisfaite du travail de Kim Clavel. Et avec raison, Jean-Paul! Je comprends! Et voilà! Et nous, moi, j'ai 64! C'est la même chose de mon côté! Oh! Quel beau mouvement défensif! Ah non, non, non! Et durant ce temps-là, c'est que Reyes dépense énormément d'énergie aussi! Exactement! Belle contre-attaque de la part de Kim! Cette fois-ci, c'est Reyes qui l'atteint avec la main arrière! Oui! Kim qui se déplace bien, utilise bien le rythme! Oui! Le meilleur round de Reyes pour eux! Oui, Reyes qui connaît un bon septième round pour le moment-là! Oui! Oui! Est-ce que ce sera suffisant? Il reste presque une minute pour le rendre encore, hein? Quarante secondes! Oh, Kim Clavel qui a tenté les coups de circuit avec son crochet de la main gauche! Oui! Heureusement pour Reyes, elle n'était pas devant! 20 secondes! Dans le moment, Reyes qui y va le tout pour le tout, hein? Reyes qui connaît un bon septième round! Oui! Et voilà! C'est le temps de se reposer! Et là, c'est clairement le meilleur round du combat de Reyes! Je ne pense pas qu'elle a fait grand-chose pour mettre Kim Clavel en danger, mais assez pour remporter le round! Absolument! OK! Agarres l'air! Tires les pieds! Tires un chingasso! Et bougez la main! Ce sont des morts! Ne pas bougez la main! OK, plus d'eau! OK. La vigage. La vigage totale. Quand tu manques un peu, tu vas te promener autour. Voyons donner. Tu vas te promener un peu autour. T'as droit d'y aller. T'as droit d'y aller. Tu vas revenir « sharp, sharp ». Pas pour exploser comme tu l'es. C'est très, très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Side, side, side. On voit Pierre Bouchard qui demandait à Daniel de donner de l'eau. Daniel qui était concentré dans les directives donne de l'eau d'âme. Et on a demandé un petit peu plus de vigueur et je suis d'accord avec ses entraîneurs. Le dernier rang de Kim a été un petit peu plus statique sur ses jambes. On lui a demandé d'aller en jambes réactives. Et du côté de Réaise, son entraîneur qui fait un bon travail aussi, calme dans le coin, lui demande de bouger la tête, de travailler au corps. Oui. Et c'est ce qui a fait que Réaise a connu du succès dans la dernière ronde. Encore une fois, les mains de Réaise qui sont très actives. Ça ne veut pas dire qu'elle atteint la cible à chaque fois, mais tout de même, les mains bougent énormément. Oui, alors que Kim esquive, mais ça reste qu'aux yeux des juges, ça peut être suffisant pour gagner des rondes. Et là, Kim qui se lance à l'attaque. Kim qui est un petit peu plus défensible dans les deux dernières rondes. Alors qu'elle connaissait beaucoup du succès quand elle était plus à l'attaque dans le combat. Voilà. À la bonne droite, juste par-dessus l'épaule. Bien faite. Et on voit du centre sur l'œil gauche de Kim Claville. Oui. J'espère que c'est mineur de son côté. C'est un petit peu, ça. C'est ce que j'essaie de voir si c'est simplement... Parce qu'il y a un coup de tête tout à l'heure, l'arbitre l'a dit. Effectivement, Jean-Paul. Là, Réaise qui connaît un autre bon rond. Oui, oui. Mais... Comme ils disent, j'ai une patine de reculons. Bien, je suis l'avant par en avant pas mal dans ce camp-ci. Mais je suis d'accord avec toi, elle est en retard sur la carte des juges. Ça va. Il faudra qu'elle travaille énormément. Il y a déjà cinq points d'écart. Naturellement, c'est officieux, là. OK, mesdames, c'est la fin. Là, ça a été un autre bon rond de Réas hier, de voir la coupure que Kim a à l'œil gauche. Oui, ça fait que c'est pas... Non, correct. Non, c'est... Mais ça peut... Dans le moment, c'est pas grave. Le seul problème, c'est que ça peut s'aggraver facilement. Parce que c'est dans la paupière, hein. Oui, madame. Donc, c'est clair qu'elle est gênée au niveau de ces mouvements oculaires-là. Ça fait qu'on va voir le coup de tête. Regarde bien le coup de tête, tiens. Est-ce que c'est... On l'a pas vu. Est-ce que c'est là? Ça peut être un coup de poing aussi, hein. Oui. Est-ce que dans les deux dernières rounds, Kim s'est fait attaquer plus seulement que dans le... C'est très dépressant. Bien sûr. OK, là, on vient d'entendre qu'elle voit embrouiller, là, de la gauche. À l'extérieur. À l'extérieur terme. C'est moins drôle. Fais-en pas trop. Kim, ça refait pas trop, OK? Fais-en pas trop. Donc, ça veut dire, tiens-toi défensivement le mieux possible. Donc, on va demander à Kim de protéger son avance. C'est ça. Parce qu'elle est en avance à la carte des juges, là. On va aller voir le médecin. Et pour le moment, on n'a pas... On n'a pas dit que c'était un coup de tête. Donc, voyons voir quelle sera la décision du médecin. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer, là. Alors, dans les cas où c'était un coup de tête, on aurait dû dire que c'était un coup de tête. Et là, on irait à la carte des juges. Alors, le médecin dit, correct. On peut y aller. On peut y aller. Et là, Kim... Mais ça, ça s'encourage de Réas, hein? Effectivement. Oui. Et là, les deux dernières rounds ont été des bons rounds de la part de Réas. Il reste deux rounds à Kim Clavel. Elle doit protéger son avance. Oui. On lui a demandé de travailler à l'extérieur. De ne pas en faire trop. Ah! Bonne droite, toi. Oui. Ça a été une bonne droite. Je pense qu'on a jugé que les têtes étaient basses encore une fois, là. Qu'une qui est en avance, à mon avis, sur la carte des juges, 78-74. Oui. Et dans le moment, je trouve ça drôle parce que Réas, je ne sais pas si c'était une idée, mais il semble pas prendre l'initiative en dépit de la blessure. C'est vrai qu'elle était plus active dans les deux dernières rangs. Peut-être que c'est le fait que Kim se déplace qu'elle est un petit peu plus loin. Ça rend la tâche un peu plus difficile à Réas, aussi. Oui, je pense que oui. Là, c'était une bonne droite de la part de Réas, là. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un peu de fatigue chez Réas, là. Oui, elle a donné beaucoup de coups dans les dernières rangs, beaucoup de coups de puissance. Et dans ce cas-ci, c'était l'avantage de Kim parce que ça lui permet de se déplacer, comme elle le fait très bien en ce moment. 30 secondes. D'abord qu'elle peut voir avec son oeil, il n'est pas bloqué le boucher, malgré qu'elle a dit qu'elle voyait embrouiller. Elle voyait embrouiller, c'est ce qu'elle a dit. Ça, c'est moins drôle, là, mais on verra. OK, mesdames, on arrête, hein? 87, 84. Ah, tu vois, c'est là qu'on va se séparer. Moi, je suis à 88, 83. Oui, j'aurais pu le donner à Réas. À Kim, oui, effectivement. Je n'en ai plus, mais... Réas a été un petit peu plus active. Kim a bien travaillé en contre-attaque, a bien utilisé le centre du ring. Les coups qu'elle a donné étaient plus percutants que sur ses rivales. Mais elle a aussi été en mesure de prendre le centre du ring et de dicter le rythme. Mais là, je ne peux pas changer, bon... Et là, c'est le test ultime, hein? On a demandé à Kim de ne pas faire de guerre, et il y a un test ultime. Et la dernière fois, ce qu'elle nous a dit, c'est, j'ai boxé avec mes émotions, je dois suivre mon plan de match. Voyons voir si elle va être capable de le faire dans ce dixième round. Là, c'est l'examen final, hein? Chassé le naturel, ils reviennent au galop, hein? Exact. On a parlé d'apprentissage. C'est là qu'on va voir si les apprentissages ont été assimilés. Mais elle est tellement brillante que j'ai l'impression qu'elle va s'en sortir. Et la foule, naturellement, qui l'encourage. Et ça, c'est un couteau à double tranchant parce que, justement, on veut en faire plus pour faire plaisir à la foule qui nous a encouragé. Mais là, dans ce cas-ci, il n'y a pas de risque à prendre de la part de Kim. À venir jusqu'à maintenant, ça va assez bien, à l'exception, peut-être, de cette petite gauche. Il y a de bons coups qui sont portés, là, de chaque côté. C'est une belle droite, là, de la part de Reyes. Kim, là, qui doit bouger, qui doit éviter de rester, justement, dans la distance de Reyes, là. Il y a là Kim qui a le nez en sang, une coupure à l'œil. Oui. Mais qui continue de porter des bons coups, là. On prend. Et Reyes qui vit poste. À gauche. Oui. Mais il y a une chose que certaine, Reyes n'est pas venue ici, là, pour... Le plaisir. Non, Reyes, là, qui livre un excellent combat. Elle a bien travaillé. Et avec les aptitudes qu'elle a, même si elle a moins de vitesse que Kim, elle était en mesure de toucher la cible, de bien travailler en combinaison. Kim, de par son intelligence dans les rings, son expérience, a été capable de la limiter. Mais c'est un très bon combat que Reyes vient livrer, là. Oui, on s'attend pas loin. ... Ha, 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 ha. Yvon est debout, et... Alexandra, Stéphanie, derrière. Tout le monde est debout dans la place belle. Ils sont tous debout. Ha, 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 ha. La fille qui tente d'y aller le tout pour le tout! Et voilà! Terminé! Ha, 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 ha! Je pensais qu'on lui avait dit de se déplacer et de ne pas trop en faire. Oui, aïe, aïe, aïe. Elle en en fait un petit peu plus que le client en demande à la fin, mais c'est Kim, c'est une fille passionnée. C'est une boxeuse de coeur. Et c'est ce qu'on a vu dans ce dernier rassaut-là. J'ai 97-93. Moi, j'ai 98-92. Ah, bien, écoute-la. C'est plus généreuse que moi. Voilà. Mais... Je ne suis pas en désaccord avec ton pointage parce qu'il y a quelques randes qui étaient très serrées. C'est la même chose, moi non plus. Et là, c'est... On a Kim Clavel en avance sur nos cartes officieuses. Donc, on n'a pas eu les cartes officielles, mais Reyes qui a terminé le combat en force avec le nez ensanglanté, une coupure à l'oeil. Alors qu'on voit Oscar Ibas aussi. Ben oui! C'était Oscar, ça? Oui, c'était Oscar derrière. Je ne sais pas s'il a passé son examen, lui, là. Parle en deuil, hein? Oui, en parlant d' deuil. Parce que Daniel demandait à Kim si son oeil était correct. C'est incroyable. Reyes a reçu du cuir plus que... Absolument! Plus qu'à son tour. Et elle n'a pas une marque dans le visage. Alors, nous sommes en attente. On a... On a 97, 93, 98... 98, 92. Mais je ne suis pas en désaccord avec ton pointage non plus, Oscar. Moi non plus. Les meilleurs moments maintenant. Tiens, regardez. Elle a une belle contre-attaque. Kim a démontré des belles aptitudes en défensive. Elle a boxé de façon très intelligente. Exact. Et Reyes, qui m'a surprise, parce que Reyes a continué. Alors que la première partie du combat a été l'affaire de Prince Lavel, Reyes est revenu fort dans la deuxième partie. Et un dixième round, là, endiablé, avec la foule qui criait. C'est le type de spectacle qu'on veut pour un dernier round d'une carte de boxe. Bon, on prend. En tout cas, il y a une chose qui était certaine, et qui est certaine, c'est que la foule a embarqué. Oui! Croyez-le. Alors qu'on voit le Kim Clavel qui attend la décision, elle ne semble pas tout à fait en paix avec la décision, pas convaincue qu'elle l'a emportée. Non, pas convaincue. Pourtant, elle peut être convaincue, à mon avis. Attention. Elle en a remis suffisamment, c'est vrai. Je ne vais pas me prononcer. Attention, on a déjà révalé nos paroles. Malgré qu'à Montréal, pas trop souvent, mais il y a des fois, là... Il y a des fois, mais dans ce cas-ci, je pense que la deuxième partie du combat, Reyes, est revenue très forte. Elle a donné le très bon round, mais Kim avait bien instauré son rythme en première partie du combat. Alors, nous attendons naturellement cette décision des vues. Reyes, qui est toute souriante, j'espère que... Mais avec raison, parce qu'elle doit être fière de sa performance. Elle est venue, livrée son premier 10 rangs en carrière. Et elle a été capable d'être dans le combat, même de donner des rangs qui ont donné la frousse à l'équipe de Kim Clavel. C'est vrai. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'était un bon combat. C'était un bon combat. C'était plaisant, intéressant. Yvon semble-t-il nerveux. Il y a eu plus d'adversité que je le pensais. Il faut croire qu'on ne doit pas toujours se fier aux fiches. Mesdames et messieurs, voici maintenant la décision des juges. Après 10 rangs de action de la championship, nous allons à la carte de la juge. Le juge Roussel remet une carte de pointage de 96-94. Judge Roussel score this contest 96-94. Les juges Blouin et Gauthier remettent des cartes de 98-92. Judges Blouin et Gauthier both scored 98-92. All in favor of the winner by unanimous decision. A new WBC-WBO female light flyweight champion, Kim Clavel. Qui redevient championne. Elle réussit à mettre la main sur des titres mini.